Bonjour, c'est Paula de Chez TV. La semaine dernière, nous avons parlé avec un officier de l'HRC, ici à Chétiquan, pour connaître ses expériences dans l'application de la loi. L'entrevue a eu lieu avant les événements de la fin de semaine à Porte-Pic, et on voulait exprimer nos condoléances à tous ceux qui ont perdu de cette recherche dans cette tragédie, aussi à l'HRC qui ont perdu une collègue, la brave constable Heidi Stevenson. Voici notre conversation avec le corporel Yannick Gagnon. Juste pour confirmer, nous avons vérifié que toutes les informations dans l'entrevue sont encore valables aujourd'hui, le 23 avril 2020. Depuis le début de la pandémie, nous, ici avec la GRC, on a fait plusieurs modifications à notre horaire pour les membres, puis pour notre adjointe administrative, pour éviter le contact direct entre le personnel pour être capable d'avoir une plus grande distanciation sociale. Donc, avec ces implémentations-là, on a changé un petit peu l'horreur du détachement. Donc, Nicole travaille un peu plus tard le matin, elle finit un peu plus tôt l'après-midi pour nous donner la chance de, nous les membres, de venir au bureau, faire notre travail le matin, puis après ça être sur la route pour être plus visible dans la communauté. Avez-vous donné beaucoup de contraventions dans la région? Ici, à Chétiquant, pour le moment, on n'a donné aucune contravention. On est satisfait de la réaction du public. Les gens, pour la majorité, ils suivent les règlements, ils suivent les règles. Certains tentent de faire un peu comme ils faisaient avant. Donc, on fait beaucoup d'éducation à ce niveau-là, mais pour l'instant, on n'a pas eu de personnes qui décidaient d'aller contre les lois, comment on dit « blatantly disregarding the laws », comme on dit en anglais. Donc, ça nous évite d'avoir donné des contraventions pour le moment. Comment faites-vous l'éducation? Bien, on est beaucoup visibles dans la communauté. Quand on voit des gens marcher près des plages, marcher un peu plus vers les parcs, on leur parle, on leur explique les règlements, on leur explique que le gouvernement a demandé que les gens sortent des parcs et des plages. On a eu beaucoup de demandes du public par rapport aux gens qui stationnaient leur véhicule au centre-ville ici à Chétiquan ou sur la digue. Donc, on est beaucoup présents. On essaie de faire des visites très régulièrement dans ces endroits-là pour que les gens qui n'ont pas essentiellement besoin d'être à ces endroits-là, qui s'éloignent. Désolé, j'avais un autre appel. Ça va, ça va, ça va. Moi, je reçois des questions par courriel des gens. Il y avait beaucoup qui étaient inquiets parce qu'ils trouvaient qu'il y avait encore beaucoup de voitures sur la route. Qu'est-ce que vous leur diriez? À ce moment-là, je sais que le premier ministre McNeil puis le docteur Strang, ils ont fait des recommandations pour éviter que les gens soient sur la route. Ils demandent que les déplacements soient essentiels. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été émis comme une loi, comme dans d'autres provinces. Je sais qu'il y a dans d'autres provinces que c'est seulement les voyages à gestion. Ici, en Nouvelle-Écosse, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ça peut changer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour encore essayer d'aplanir la cour. Mais pour l'instant, ce n'est pas un règlement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie quand même, nous, les policiers, de faire encore, comme je dis, de l'éducation. On parle aux gens, on leur demande, quand on les rencontre, si ce n'est pas nécessaire d'être sur la route ou d'avoir des regroupements de véhicules à certains endroits, de ne pas le faire. Mais encore là, à ce moment-là, dire qu'on va donner des contraventions, on ne peut pas, parce que la loi ne nous permet pas pour l'instant. Vous avez parlé un petit peu de ça, mais est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de la communauté qui dénoncent d'autres personnes? Dans les premiers jours, dans les premières semaines que le COVID-19 a commencé, on a reçu quand même beaucoup d'appels, spécialement lorsque les pêcheurs du Nouveau-Brandu qui sont arrivés dans la communauté. Pour les gens qui étaient inquiets, évidemment, c'est comprenable pour quoi l'inquiétude. À ce moment-là, la loi n'était pas claire, la loi n'était pas aussi claire qu'elle est aujourd'hui. Ça a été modifié dans les dernières semaines. Mais au début, c'est ça, on a reçu beaucoup, beaucoup d'appels comparativement au temps régulier avant le COVID-19 que les appels qu'on a, c'est des appels pour services. Là, c'était beaucoup des appels des questions, des contraintes, des frustrations. Puis, chaque appel qu'on prend, on les prend sérieusement. Ici, avec la GRC, on a une équipe qui s'appelle le Callback Unit. C'est avec la GRC de la Nouvelle-Écosse. Puis, la plupart de ces appels-là sont dirigés vers cette unité-là parce que c'est des questions qu'ils peuvent répondre. Mais aussitôt que c'est des plaintes qui ont besoin d'être agis, donc qu'on devrait aller parler aux gens sur le terrain, aux résidences, au commerce. Cette unité-là, on les appelle. Puis, à ce moment-là, nous, directement, ici, à Chez Tican, on va parler avec les gens ou on les appelle si on est capable de les contacter. Mais la plupart du temps, s'ils sont capables d'être contactés par téléphone, c'est cette unité-là qui va s'en occuper. Sinon, nous, on va faire le suivi directement sur le terrain. Je voulais savoir comment ça marche quand il y a quelqu'un qui rentre dans la province. Donc, est-ce que la GRC est au bord? Comment est-ce que ça marche quand il y a quelqu'un qui rentre? C'est quoi le contrôle? À ce que je sache, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est parce que je ne suis pas là. Nous, à Chez Tican, on n'est pas contraints à faire la direction du voiturage à ce niveau-là, à la frontière. Mais ce que je sais, c'est que tous les gens sont parlés avec et ils ont démis les directives que la province a demandées. Donc, ils leur disent si ce n'est pas des travailleurs non essentiels d'aller à la résidence et de se mettre en quarantaine en isolation aux 14 jours. Si c'est des travailleurs essentiels, il y a différents niveaux d'isolation qui doivent être faits avec la famille, avec les gens de leur résidence. Mais pour dire est-ce qu'il y a des gens qui sont pris dans une liste, ça, je ne pourrais pas dire. Et alors, comment vous contrôlez quelqu'un qui devrait être en isolation? Avec la nouvelle loi sur la pandémie, les gens qui reviennent d'un autre pays, nous, on a des directives qui viennent directement du quartier général de la GRC qui nous demandent d'aller faire des visites, d'aller expliquer les règlements par rapport à la quarantaine, par rapport à l'isolation. Si c'est des gens qui rentrent dans la province, nous, il faut qu'on suit, je dirais, à l'honneur des gens, à leur bon vouloir de nous avertir. Ou les membres du public qui savent qu'il y a des gens qui arrivent d'une autre province, là, à ce moment-là, ils peuvent nous appeler s'ils ont des contraintes, s'ils ont des doutes que les gens ne suivent pas les règlements. Puis, à ce moment-là, nous, on va faire un suivi. Si on voit que c'est effectivement que les gens ne suivent pas l'isolation, bien, c'est certain qu'on va agir. Il y a des contraventions qui peuvent être données, mais c'est selon l'enquête. Lorsqu'on fait une enquête par rapport à la loi sur la santé d'urgence, il faut toujours faire une enquête avant de donner des contraventions. Parce qu'on pourrait être rapide à donner des contraventions qui ne seraient pas justifiées. Donc, l'enquête est très importante à ce moment-là. On va prendre la plainte initiale, puis on va faire un suivi. Si on est capable de prouver à quelle date que les gens sont rentrés à l'intérieur de la province, s'ils peuvent nous donner une preuve de la date qu'ils sont rentrés à l'intérieur de la province, à ce moment-là, ça rend notre travail un peu plus facile. Et quelle serait une preuve, par exemple? Bien, je sais qu'à l'entrée du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, la plupart des gens peuvent ou passent par le pont à péage, l'autoroute à péage. Donc, juste ça, juste s'ils seraient capables d'avoir un reçu, à ce moment-là, nous, ça nous couvrait à quelle heure et à quelle date ils sont arrivés dans la province. Malheureusement, la plupart des gens mettent leurs sous dans la machine et ne prennent pas de reçu. Donc, s'ils sont capables de nous prouver avec des reçus d'essence, des reçus de magasinage, ça peut être aussi une méthode. Mais la plupart du temps, on suit à l'honnêteté des gens. Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai fait une enquête dessus, ils ont tous été honnêtes et ils m'ont dit quelle date ils sont rentrés à la province. Personnellement, quelle est la partie la plus difficile de votre travail dès nos jours? C'est le... On fait beaucoup d'éducation, mais on ne sait pas. C'est le « known », comme on dit en anglais. Les gens qui ont dit la règle de... Mettons, on fait une interception sur la route. On ne sait pas si ces gens-là, ils ont le COVID-19. On ne sait pas s'ils ont été mis... Ou s'ils ont été en contact avec des gens qui avaient le COVID-19. Qu'est-ce qu'on sait présentement? C'est qu'il n'y aurait pas de cas dans la région. Mais encore là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas au service de santé. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas entendu parler qu'il y avait de cas ici à Chétican ou dans la région de Chétican. Donc, ça nous met notre état d'alerte un petit peu plus basse. Mais il faut tout le temps y penser. On a les questions demandées. Aviez-vous été en contact avec des personnes qui avaient le COVID-19? Aviez-vous été en dehors du pays? C'est les questions habituelles qu'il doit peut-être demander. Puis à ce moment-là, si ces questions sont positives, on aurait besoin d'utiliser notre équipement de protection personnelle qu'on traîne avec nous depuis la pandémie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? La seule chose que je crois qui est importante à rappeler, c'est que le premier ministre McNeil et le Dr Strang font beaucoup de recommandations. Ces recommandations-là, ce n'est pas des recommandations qui sont comme ça. Ce sont des recommandations qui, selon eux, vont nous aider à baisser la courbe. Une des recommandations que je trouve qui est importante, c'est la recommandation d'essayer de rester chez soi, de faire le voyage essentiel. On en a parlé un peu au début. On en voit quand même relativement beaucoup ici à Chétican, des gens qui font juste se promener autour de la communauté. Ce qui n'est encore pas illégal, mais ça rend que ça peut causer des problèmes éventuels. Je vais vous donner un exemple. Dimanche après-midi, il faisait super beau. C'était une belle journée. On a été appelé sur la scène d'une collision. Les policiers ont été appelés sur la scène. Les pompiers ont été appelés sur la scène. Les ambulances ont été appelées sur la scène. L'individu a dû être transporté à l'hôpital. Donc, toutes les personnes qui étaient impliquées directement ou indirectement à ce niveau-là, à la scène et par la suite à l'hôpital, ce sont des personnes qui auraient potentiellement été mises en danger si l'individu qui a eu besoin des soins avait été infecté par le COVID-19. Donc, on parle ici d'entre 20 et 30 personnes qui auraient eu de contact direct avec l'individu. Donc, ma recommandation, puis je l'ai dit depuis le début de la pandémie, c'est que les gens, si vous n'avez pas besoin de voyager ou d'aller sur la route, d'aller vous promener, restez à la maison, faites du jardinage. La journée, pas la journée, mais le printemps arrive et les journées sont de plus en plus chaudes. Occupez-vous de vos terrains, occupez-vous de vos maisons, mais vous n'avez pas besoin d'aller autour de la communauté. Il y a des gens, on a nos travailleurs essentiels qui ont besoin d'être là. Puis je pense que c'est assez évident que ce soit respecté. Puis si on suit ces recommandations-là, les recommandations du premier ministre puis du Dr. Strang, je pense qu'on va s'en sortir ici à Chétiquant avec le moins de problèmes possibles. Vous pouvez nous écrire au chne.tv à gmail.com. Merci et à la prochaine. – Sous-titrage FR 2021